Chers amis, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du Côte-Jeux-Paris. Quelques temps que je ne suis pas venu vous voir pour vous parler un petit peu, j'étais beaucoup en activité de coaching, notamment avec des profils 40-50 ans, des mecs qui reviennent sur le terrain, souvent divorcés. Donc, matière très intéressante en matière de psychologie, d'accompagnement. Donc, j'étais un petit peu loin de la vidéo, mais je reviens aujourd'hui avec un sujet qui m'est cher, et vous le savez, c'est le dandisme. Le dandisme, être dandy en 2024, elle fait suite un petit peu à la vidéo que j'avais faite, un peu plus solennelle, rappelez-vous, il y a 7 ans, où j'avais fait une vidéo un peu psychanalytique sur le dandy, c'est-à-dire dandy, dandy démystifié, avec en tête de gondole, Messrine et Coben, qui représentent pour moi le dandy dans sa nature profonde, outre la dimension, vous savez, quand on parle de dandisme, du costume, de la mode. Alors, c'est vrai, je voulais aussi rebondir un peu sur la vidéo que j'ai vue récemment, très bien faite, qu'est-ce que le dandisme entretient avec Léon Luchard, qui est un jeune homme, alors il est habillé un peu comme un vieux, c'est des jeunes qui ont 23 ans, mais il s'habille comme un mec de 50 ans, avec notamment Hugo Jacomet, voilà, Hugo, qui est sympa, il fait une chaîne sur discussions artoriales, il est toujours très bien habillé, il est sympa, Hugo. C'est un mec très sympa, qui a l'air très gentil, et puis qui a le mérite de parler de mode, de textile, de matière, bon, c'est, voilà, un style de vie que je respecte, et c'est plutôt bien fait. Maintenant, ce que je voulais évoquer par rapport à cette vidéo, je vous invite à la voir, je voulais simplement dire que le dandisme, aujourd'hui, en 2024, il a changé, c'est plus le dandy, il y a deux siècles, où le dandy était condamné à rien foutre, à ne pas travailler, à être dans la oisiveté, aujourd'hui, un dandy doit être, se fondre aussi un peu dans la masse, et être un acteur utile au groupe, utile à la société, apporter effectivement un peu de transgression, d'originalité, de créativité. Je rappelle que les trois points cardinals du dandisme, outre toujours le conformisme actuel, enfin toujours, c'est incroyable, c'est un truc de fou quand même, c'est toujours l'habit, quoi, quand on parle de dandisme, on parle que d'habit, mes amis, le dandisme, c'est trois valeurs cardinales, la créativité, la solitude et la révolte. J'aimerais dire que le dandy, ça se mérite, est-ce que tu bosses, enfin, est-ce que tu bosses, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu génères de l'action, est-ce que tu es un artiste, donc est-ce que tu génères des livrables, est-ce que tu fais de la peinture, est-ce que tu es un danseur, est-ce que tu es un musicien, est-ce que tu es un vidéaste, ce que tu veux, mais est-ce que tu génères, génères de l'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire qu'un dandy doit uniquement parader, uniquement avec un beau costume, un spécialiste de la mode. Moi, je suis, vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis un des rares à me revendiquer dandy, parce que je sais que je le suis, mais, vous voyez, je ne suis pas un billet avec un costume, un cravate, je peux le faire, mais aujourd'hui, j'ai mis une casquette volontairement aussi un peu pour casser un peu, clac, casser un peu cette vidéo très conventionnelle avec le costard, que je peux parfois arborer. Mais, vous voyez, il y a des jeunes qui se disent, mais moi, je suis un dandy, mais je n'ai pas envie de m'habiller à la fac avec un costume, une cravate, une pochette. Je pense que l'intelligence sociale, et ce qu'on apprend en coaching, notamment dans notre domaine, c'est aussi ne pas mettre mal à l'aise les gens. Donc, s'habiller avec une petite touche d'originalité, c'est intéressant, mais tout en respectant, la majorité, aujourd'hui, on vit dans une médiocratie, donc médiocratie, c'est le moyen, donc il ne faut pas trop en faire. Au risque, de forcément, peut-être, s'attirer, peut-être, le doute, le mépris ou la critique. Bon, il faut faire attention. Je pense qu'il faut être un dandy intelligent, un dandy, je dirais, empathique, bienveillant, qui sont des valeurs, je crois, qui sont complètement compatibles avec le dandy. Il y a un élément que j'ai bien aimé chez Leon Luchard, au début, juste comme ça, en aparté, c'est lorsqu'il parle du dandy, il fait une rencontre, en fait, dans un jeu vidéo avec un dandy, et qui va être sa rencontre avec le dandy virtuel. À l'époque, c'était Assassin's Creed, et il y avait un personnage dans un des Assassin's Creed qui s'appelait le dandy, et à l'époque, j'avais découvert ça, mais vraiment, sans comprendre ce que c'était. Le mot était resté dans mon esprit. Tu avais quel âge ? 16 ans. 16 ans ? Au début, vous savez qu'on devient dandy virtuellement, très jeune, en faisant une rencontre. Moi, ma rencontre, ça avait été à l'époque, François Lassner. Mais il y a des jours comme ça. Vous êtes musicien ? Non, écrivain. Un poète, assassin, et qui m'avait fasciné. Mais je ne savais pas que c'était un dandy. Et c'est simplement dix ans plus tard que je suis devenu vraiment dandy, dans ma chair et dans mon âme, parce que j'étais devenu, et j'ai compris pourquoi, à 19 ans, j'avais fait cette rencontre cinématographique avec Daniel Lauteuil, qui interpréterait, interprété, pardon, Lassner. Donc, c'est vrai que le dandy, je le répète, on devient dandy virtuellement, dix ans avant, et on le devient après, réellement, parce qu'on a mûri, on a maturé un peu le sujet, et la vie fait qu'on a été, entre guillemets, alors je n'aime pas trop ce mot-là, un peu choisi. Je pense qu'on est choisi à la décence, virtuellement, on fait une rencontre avec un homme souvent, on va dire, transgressif et un petit peu décalé, atypique, et on le devient naturellement avec les années, mais sans pour autant le chercher. C'est un truc qui est naturel. Donc, moi, ce que je voulais, aujourd'hui, c'était vraiment rebondir sur cette vidéo, regardez-là, qu'est-ce que le dandy entretient avec Elan Luchard, et je voulais simplement vous dire, prenez des distances avec cette dimension très superficielle, qui est l'habit, qui est la mode, qui est l'apparence, c'est bien, mais elle ne doit pas être, on va dire, une fin en soi. C'est plutôt qu'est-ce que vous allez générer pour mériter votre statut, votre place. Par exemple, moi, j'étais danseur hip-hop pendant 10 ans, j'ai fait plein de compétitions de danse avec ce que j'étais. J'ai créé un site de coaching en séduction qui est éminemment transgressif, on veut dire, et impolitiquement correct, si ça, ce n'est pas un acte de révolte ou de transgression. Vous voyez, on peut être dans la révolte, dans la transgression, dans la créativité, en créant des choses utiles au groupe. Je pense que, par exemple, cette dynamique que j'ai créée de coaching à l'égard des hommes de 30, 40, 50 ans, sur un sujet un peu touchy, parce que personne ne vous écoute ou personne ne vous aide sur ce sujet, il y a une dimension un peu transgressive et il faut quand même l'assumer pour pouvoir la générer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais toujours évoquer aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes qui me disent, mais comment être dandy en 18-24, mais je n'ai pas envie de mettre de costume, de cravate, c'est vraiment le vieux jeune. Misez avant tout sur cette dimension artistique. Un dandy est un artiste, misez sur du livrable. Qu'est-ce que vous pouvez générer comme action, comme création ? Et je pense que vous pourrez mesurer votre dandisme à la capacité à créer et à générer, à prouver votre place dans la société. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour être utile surtout à la société et au groupe ? On est loin du dandisme en 18-24, comme je vous l'ai toujours dit, des années et demi, il y a deux siècles. Dandy hautain, malveillant, décadent, qui n'en glande pas une. Pour répondre à Hugo Jacomet, il dit, moi j'ai besoin de travailler, mais moi je ne travaille pas. J'ai trouvé une activité qui me passionne. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. Je travaille, oui, peut-être que je travaille, mais ce que je fais, je le fais avec passion et sincérité. Donc, j'ai trouvé ma place, mais je n'ai pas le sentiment de travailler. Moi, je ne travaille pas, je travaille, mais tout ce que je fais, c'est la passion qui me fait vivre. Mais ce n'est pas du travail pour moi. Voilà un peu ce que je voulais évoquer. C'est un peu pêle-mêle, tout ce que je dis. Mais je vous invite à avoir cette vidéo, qu'est-ce que le dandisme, entretien avec Léon Huchat, et sur lequel il y a des choses intéressantes que j'ai bien aimées, notamment avec sa rencontre avec le personnage du jeu vidéo, je crois, je crois que c'est Final Fantasy, où il fait cette rencontre avec ce dandy virtuel. Et c'est ce que j'ai vécu à l'époque avec Lassner. Voilà ce que je voulais donc vous dire sur le sujet du dandisme. On est loin de la vidéo de 2007 qui était beaucoup plus allée dans l'ADN, avec une vision analytique. Rappelez-vous le dandy, cette difficulté à appréhender le jeu, le jeu J-E, un jeu compliqué, trouver sa place dans la société, très compliqué lorsqu'on est un peu habité par ce dandisme, cette dimension un peu de marginalité, toujours un peu sur le fil du rasoir. Bon, je vous invite à revoir la vidéo 2007 qui rentre en profondeur. Je rappelle également les deux bouquins que je vous conseille vraiment et qui rentre dans l'ADN du dandy. C'est Françoise Dolto, le dandy solitaire et singulier, qui devrait être, à mon avis, le best-of du dandisme. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une analyse psychanalytique, psychologique du dandy, et qui casse toujours, je vous le dis, qui casse cette dimension superficielle toujours du costume, des belles manières, des badges, tout ça, qu'on connaît depuis 25 ans, 30 ans, et qui reviennent à nouveau. Je vois la vidéo, bon, c'est toujours pareil. Et j'aurais adoré que Hugo invite un dandy un peu punk, du type Alain Pacadis, extraordinaire journaliste de Libération, qui était complètement défoncé. Gainsbourg, pourquoi est-ce que Hugo Jacomé n'a pas invité un dandy qui cassait un peu les codes ? Alors peut-être qu'il veut respecter sa signe marketing, des mecs propres, bien habillés, voilà, pour satisfaire sa clientèle. Peut-être, c'est peut-être ça, le marketing, toujours, qui nous prive de liberté. Et c'est vrai qu'il aurait pu inviter un Pacadis, ou un Messrine, ou un, je ne sais pas, un Gainsbourg. Il y en a forcément à Paris aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que ça aurait été un peu plus couillu, un peu plus sympa. Et là, bon, on a Léon Luchard, qui je ne le connais pas. Il est très gentil, ce garçon. Mais c'est vrai que c'est toujours la caricature. Et j'espère que je ne suis pas la caricature du dandy. En tout cas, j'ai volontairement mis une cassette en plus pour casser un peu le mythe. Mais c'est vrai que j'ai dit au Hugo, en plus j'ai habité sur la vidéo, je lui ai dit, si tu ne fais pas la vidéo, je vais la faire. Je vais la faire, et pourquoi tu n'as pas invité Gainsbourg ? Qui était un vrai dandy. Qui était un vrai dandy, mais il était dégueulasse avec ses Clarks et ses Repéto. Voilà, on était sur beaucoup plus l'être. L'être que l'apparence et que ce qu'on représente, quoi. C'est l'être, l'identité profonde. C'est la création de soi. On est loin du costume, parce que vraiment, le costume, c'est au rat des pâquerettes. Vraiment, mes amis, c'est le rat des pâquerettes. Voilà, bon, c'était Pelle Mel, c'était un message très libre. Tout ça en improvisation. Allez voir la vidéo, qu'est-ce que le dandy entretien avec Léon Luchard, qui est très sympa, elle est bien. Allez voir aussi après la mienne, 2007, qui est aussi très bien, et qui est d'ailleurs toujours première. Comme quoi, je n'étais pas très loin de la vérité. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas les coachings et séductions. Diamant, une heure, entretien avec moi à Paris. Photographie également pour l'application de rencontre. Il y a plein de choses sur lesquelles je parlais, vous le savez. Je pense bien à vous, excellent été 2024. Je vous embrasse, salut.